Extraordinaire, c'est magique, c'est du draco, vous êtes resté avec nous pendant la pub sur LCN, et bien j'en suis absolument ravi. J'ai compté tout le monde, tout le monde est là, c'est formidable. Je parlais juste avant la pub de Victor Georges, dans ce film 16 ans ou presque. Vous savez ce que vous pouvez faire en continuant à regarder la quotidienne, en allant suivre les infos avec nous ? Et bien vous avez votre téléphone ou votre iPad, et bien vous tapez bande-annonce du film 16 ans ou presque, vous regardez et vous allez voir dans la bande-annonce Victor Georges, c'est lui qu'on va recevoir tout de suite après. Pour l'instant, celle qu'on accueille avec grand plaisir sur le plateau, pour l'actu du jour, pour les infos, c'est Stéphane Ujus. On commence ce journal avec la découverte ce midi de courriers suspects. Des enveloppes contenant de la poudre ont été trouvées à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et à la direction des finances publiques de Rouen. Plusieurs personnes sont placées en confinement après avoir été en contact avec le produit. C'est aujourd'hui le coup d'envoi des soldes d'hiver. Cinq semaines de bonnes affaires, les magasins attendent les clients, les bras ouverts. Un reportage de Julien Duponchel et Julien Monfray. Moins 20, moins 30, jusqu'à moins 70%, les prix s'affolent. Et oui, les soldes d'hiver 2014 ont officiellement commencé à Rouen. Cette période est très attendue par les commerçants rouennais. Première matinée, difficile de dire comment ça va se passer. On est tout à fait aux premières heures. Alors c'est très important bien sûr pour tous les commerçants de Rouen, quel que soit le type de commerce, mais surtout bien sûr pour le commerce de prêt-à-porter et l'habillement. Donc je sais que traditionnellement, c'est là où les clients sont les plus friands des offres, des soldes. Et les soldes sont vraiment, disons, un passage incontournable. Pour l'occasion, les commerçants ont baissé considérablement les prix dès le premier jour de lancement. L'opportunité pour les boutiques du centre-ville d'écouler leurs invendus. En fin de saison, on a intérêt à liquider un maximum de marchandises pour faire entrer les produits de la saison suivante. Donc ça sert principalement à avoir de la trésorerie pour permettre d'accueillir les nouvelles collections au printemps-été. Fatalement, on rongle sur les marges, mais le but du jeu, c'est pas de vendre à perte non plus. Alors on vend un peu à perte sur des produits des années précédentes, mais la grosse majorité des produits sont vendus avec des marges réduites, mais avec des marges quand même. Si les commerçants attendent beaucoup de cette période, ce premier jour de solde n'a pas été marqué par les cohus d'antan dans le centre-ville de Rouen. Il y a quand même des prix qui sont un peu plus importants quand c'est les soldes que le reste de l'année. Ce que j'aime pas, c'est à chaque fois qu'ils mettent l'ancienne collection et c'est pas mon truc. Là, j'attends encore un peu parce que dans quelques semaines, ça va baisser encore plus. Donc voilà, si jamais il y a quelque chose qui nous plaît, c'est pas ce que je vois, c'est quelque chose qui me plaît, j'achète. En parallèle de ces soldes, les commerçants déplorent toujours une baisse de la fréquentation du centre-ville rouennais. Une désolation qui sera partagée avec la municipalité lors de réunions rassemblant Yvon Robert, maire de Rouen, et les commerçants. Les attentes sont surtout favoriser l'attractivité, favoriser l'accessibilité, favoriser le stationnement. Ça, c'est les règles générales, mais on parle aussi de sécurité, on parle aussi de propreté, on parle de choses comme ça. Mais tous les secteurs, tous les quartiers de la ville ont leurs propres problématiques, qui n'est pas très différent des problématiques des autres villes. Alors bien sûr, il y a une grosse attente vis-à-vis de la municipalité, ça se comprend, surtout en période où les vaches sont maigres. À l'aube des élections, l'organisation des vitrines de Rouen rendra prochainement des cahiers blancs à chaque candidat au municipal. Le but, communiquer leurs attentes et leurs espérances au prochain maire de la ville. Les conseillers d'orientation psychologues sont en colère. Le 20 janvier, l'Académie de Rouen devrait décider la fermeture de 10 des 17 centres d'information et d'orientation. Les CIO seront désormais regroupés au sein des établissements scolaires. L'intersyndicale regrette un manque de concertation et dénonce une logique comptable au détriment des usagers qui devront parcourir de longs déplacements pour obtenir un rendez-vous. On écoute la réaction de Jean-Pierre Menug, représentant SNES FSU et directeur du CIO de Neuf-Châtel-en-Bray qui doit fermer, au micro de Pierre-Maël Delaubert. Ce qui nous a été présenté par Madame le Recteur, en effet, prévoit la fusion des trois CIO de l'arrondissement de Dieppe. Je veux parler du CIO de E, antenne du CIO de Dieppe, du CIO de Neuf-Châtel vers le CIO de Dieppe. On a déjà du mal, nous, à accueillir au CIO de Neuf-Châtel les élèves qui viennent de... les familles qui viennent de Gournay. Gournay, c'est à plus de 45 km de Neuf-Châtel. Au Mal, également, enfin, tous ces secteurs excentrés le seront encore davantage par rapport au CIO de Dieppe. Donc, je suis extrêmement pessimiste sur l'accès de ces usagers, qui en ont quand même particulièrement besoin, il faut le savoir, au service d'un CIO. La question de la rentabilité de cette opération de fermeture de 10 des 17 CIO de l'Académie de Rouen, c'est véritablement une politique à tout à fait court terme, vraiment à courte vue, puisqu'on évalue la somme économisée, entre le fait de ne plus avoir à payer les loyers de certains CIO, et la suppression des frais de déplacement que peuvent toucher les personnels, au maximum à 150 à 200 000 euros annuels. C'est-à-dire pas grand-chose, à peu près le coût de deux ronds-points. L'intersyndical a prévu d'organiser une assemblée générale ce samedi à 10 heures, à la Halle-Autoal de Rouen, afin de déterminer les actions à envisager. L'association Débarquement Jeune fête ses 20 ans. Et pour souffler ses bougies comme il se doit, l'association met les petits plats dans les grands, en organisant une nouvelle édition de la Nuit des Trophées, une grande soirée qui récompense des initiatives constructives. La clôture des dossiers pour participer à l'événement se fait à la fin du mois. Un reportage de Pierre-Maël Delaubert. La dernière nuit des trophées s'est déroulée en 2011 à l'Opéra de Rouen. La prochaine le sera le 24 février. L'événement est organisé par Débarquement Jeune, une association locale à rayonnement national. Elle vise à favoriser l'insertion des jeunes dans la société et mettre en avant leurs projets culturels, solidaires ou économiques. Huit catégories seront primées durant la nuit des trophées. Les catégories, c'est création d'entreprise, il y a le sport, il y a le prix Outre-mer, il y a l'insertion, la médiation culturelle. L'objectif est de dire à côté de chez moi, il y a des gens qui se bougent depuis des années, ça peut être un groupe de jeunes, une association ou un individu qui fait des choses dans son coin. Notre objectif à nous, ce soir-là, c'est lui la star et c'est lui qui est mis en valeur. C'est un coup de projecteur de l'ombre à passer à la lumière. Lors de la dernière édition, Débarquement Jeune avait reçu plus d'une centaine de dossiers. Vous pouvez envoyer vos candidatures jusqu'au 10 janvier. Les retardataires peuvent être acceptés jusqu'à la fin du mois de janvier, date de concertation du jury. Trois lauréats par catégorie seront convoqués en février. Les vainqueurs seront connus seulement le soir de la nuit des trophées. Je pense que l'objectif de la nuit des trophées, c'est aussi de donner des exemples à toute notre jeunesse. Je veux dire, celui qui reçoit son prix, c'est aussi de se dire, je suis dans la salle, je regarde, mais attends, moi aussi je suis capable de le faire. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais voilà, c'est aussi des exemples de proximité. Parce qu'on montre toujours les grands, les idales, les jamels, qui sont des fois intouchables. Mais là, en fait, à côté de chez toi, il y a des mecs qui se bougent, ils te ressemblent. Et que même si ta mère est à côté, elle est avec toi, pourquoi tu ne fais pas comme lui, tu montes ta boîte. Pourquoi tu ne fais pas comme lui, tu t'insères bien dans le sport, tu vas jusqu'au bout. Et ce n'est pas, je fais trois mois de sport, après j'arrête, après je passe à autre chose. Donc l'objectif, il est quand même que ça soit un exemplaire et que ça soit utile à d'autres, en termes d'essai-mages et en termes de conseils. La soirée à l'Opéra de Rouen sera retransmise en direct sur France O. Comme à chaque édition, de nombreuses stars feront le déplacement pour remettre les prix. Claude M. Sisolar sera le parrain. Les Negues marrons ont déjà donné leur accord de principe, tout comme le graffeur londonien Matou. Les autres noms de stars seront dévoilés prochainement. En basket, qualification hier soir pour les huitièmes de finale de la Coupe de France pour l'ALM d'Evreux. Les Hébrouiciens se sont imposés 75 à 63 face à Gravelines, une équipe de Pro A. En hockey sur glace, les Dragons de Rouen se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France après leur victoire 4 à 2 à Briançon hier soir. La finale aura lieu le 26 janvier à Bercy et ce sera face à Angers. Retrouvez toutes ces infos sur notre site internet lachaînenormande.fr. Merci pour votre écoute. Grand merci Stéphanie pour toutes ces infos. Si vous nous rejoignez maintenant, c'est vrai qu'entre 18h15 et 19h, 19h15, on pratique beaucoup la zapette. Vous avez beaucoup de probabilité de tomber sur le canal 33 de la TNT ou bien sur le canal 269 des Box Orange. Vous arrivez là, vous voyez, il y a un logo LCN sur l'écran, vous êtes sur LCN. Il y a un petit direct, il est 18h42, donc on est bien en direct. Il y a un petit direct, on est en direct, le direct c'est chaud, sa vie, on est avec vous. On vous parle au moment où vous regardez. Ça, c'est absolument irremplaçable. Voilà, à suivre dans la quotidienne ce soir. Eh bien, on partira en quelque sorte pour Ibiza, vous verrez pourquoi tout à l'heure, avec un DJ. Et puis, on retrouvera cet invité qu'on aime bien avec Stéphanie, qui est Victor-Georges. Il a été le lauréat d'un casting de 800 comédiens. Il a été pris, il a fait du cinéma, c'est peut-être un futur talent. Restez bien avec nous, on va le découvrir. Pour l'instant, c'est la météo, Stéphanie. Sa météo, elle est so magical. J'espère en tout cas que si elle est magique, elle fera disparaître plus tôt la pluie que le soleil. À vous, Fanny. Oh bah ça va, moi aussi, je peux le faire. Hello les amis, c'est pas Draco, et hop, un coup de baguette magique, je disparais. Et hop, un coup de baguette magique, je réapparais. En lapin, trop facile. Et hop, un coup de baguette magique, je redisparais. Et hop, un coup de baguette magique, je réapparais. Oui, alors voilà, je vous sors mes cartes, mes petites balles, mes petites pièces. Et un gobelet, une balle dans le gobelet, hop, hop, hop. Et il est où le roi de trèfle ? Et hop, je redisparais. Et hop, je réapparais. Ça va, c'est bon, c'est... Non mais... La magie, c'est un art, on ne peut pas rigoler comme ça, c'est pas comme la météo, un petit peu de soleil, un petit peu de nuages. La magie, c'est sérieux, on ne peut pas faire « Hello, la Haute-Normandie, aujourd'hui ! » N'importe quoi, tiens pour la peine. Non mais c'était pour déconner, Draco, j'adore tes tours de magie, vraiment. Ça me touche ce que tu me dis, parce que moi je t'aime beaucoup dans le rôle de la météo, j'adore, je suis fan. Tu m'apprendras ? Mais carrément, si tu m'apprends quelques tours, évidemment. Ok, ça marche, allez. La météo avec avantage famille, CIC mobile. CIC, parce que le monde boule.